On traverse les livres et on interpelle chaque livre pour voir ce qu'il dit de Jérusalem. Et nous arrivons à peut-être le plus important livre qu'on a analysé jusqu'à aujourd'hui. Je crois même que tous les autres livres également, puisque ça raconte exactement dans ce deuxième livre du livre de Samuel. Je vous ai dit qu'on a l'habitude de lire deux livres, mais à l'origine, la tradition les mettait dans le même livre. Et donc ce deuxième livre de Samuel montre la fin de l'œuvre de David. L'œuvre de David était bien sûr Jérusalem. C'est pourquoi on considère, on verra dans le détail, on considère que c'est lui l'origine du Messie. Nous allons voir exactement dans le texte. Et puis autre remarque encore, vous verrez, je vous propose plusieurs textes, oui, parce que je pense que la transmission se fait mieux par les textes que par des conférences. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de conférences. Malheureusement, beaucoup en ont besoin pour renouveler leur foi et leur énergie, surtout pratique. pratique, mais je crois que quand on travaille sur un texte et qu'on analyse les idées importantes de ce texte, ces idées sont définitivement fixées dans notre mémoire avec leur appui, avec le texte. Si bien que quand on énonce une idée ou un concept même ou un événement, on peut dire dans quel texte il ne se trouve pas. Ça, c'est supérieur à la conférence. On ne peut pas présenter les textes. Et c'est l'un des avantages aussi de la communication par le Zoom. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de textes, mais d'autant plus que c'est dans le livre de Samuel que l'histoire de Jérusalem arrive presque à sa finale, sauf exception, le temple que Salomon construira. Mais tout le reste, c'est David qui l'aura fait. Nous allons voir comment. Et le signe de cela, je vous ai dit la dernière fois, dans le premier livre de Samuel, on parle une seule fois de Jérusalem, et encore d'une manière générale. Tandis que dans le deuxième livre de Samuel que nous allons étudier, il y a 25 fois le terme de Jérusalem. C'est dire si déjà, simplement par les occurrences du nom de Jérusalem, si la cité est importante. Le début du livre commence par la complainte de David sur Saül et Jonathan. Une très belle complainte, très émouvante, parce que quelqu'un était venu du champ de bataille où Jonathan et Samuel étaient morts, et pour l'annoncer à David. Et David prend le deuil, alors que Samuel pouvait être considéré comme son ennemi, que Samuel a essayé plusieurs fois de l'attraper, de le tuer même, mais non, David, on verra l'une de ses qualités tout à l'heure, David écrit une complainte sur les deux, et dit qu'elle est sa grande... Saül, pardon, oulala, excusez-moi. Saül et Jonathan, oui. Donc, c'est par là que le deuxième livre de Samuel commence. Et puis comment il termine ? On va aller voir. À la fin, on nous raconte que David va acheter au roi des Gébusites un terrain sur lequel il construit un hôtel, et sur cet hôtel, il offre des sacrifices, et c'est sur ce terrain-là que le tome sera construit. C'est Salomon donc qui le construira. Mais vous voyez que tout était prêt, le terrain, etc. Même l'arche sainte, on va voir comment il l'a déplacée à Jérusalem également. Et tout le livre est écrit à la gloire de David. Il dégage son œuvre, ses victoires militaires, particulièrement sur les Philistins, et puis ses qualités psychologiques et morales. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défauts, mais on va voir que ses qualités psychologiques et morales étaient quand même très, très importantes, et qu'il est juste qu'on considère, quoi que disent les archéologues, qu'on considère David comme un grand roi. Bien que chez les archéologues, David était un petit chef d'une petite cité, comme je vous l'ai dit, qui est la cité de Jérusalem, bien sûr. Mais peu importe, ici, on respecte ces énoncés et ces découvertes, peut-être entre guillemets, des archéologues, mais la question reste toujours insoluble et incompréhensible pour les archéologues. L'essentiel dans notre tradition, c'est les significations qu'on a attachées à un événement ou à un personnage. Peu importe l'étendue de sa ville, et peu importe aussi son audience et sa grandeur au sein des autres nations, même au milieu de son pays. Voilà, donc, David, j'entre maintenant dans le sujet, David s'installe à Hebron. Et c'est une première remarque déjà. Il s'installe à Hebron parce que c'est la ville la plus importante de la Judée, de Juda, c'est-à-dire des territoires de la tribu de Juda, face aux dix autres tribus qui étaient au nord, et qu'on a l'habitude d'appeler Israël. Quand les prophètes parlent de ce schisme qui va venir après la mort de Salomon, ils n'ont plus l'habitude de dire Israël et Juda, ou alors ils disent, au lieu d'Israël, ils disent Ephraïm, la tribu du fils de Joseph, qui est la tribu la plus importante également. Voilà, donc, il s'installe à Hebron, en Juda, qui était le territoire dévolu à la tribu de Juda, mais question pour nous, pourquoi pas à Jérusalem ? Puisqu'il y avait une Jérusalem, je vous ai dit qu'il y avait deux, il y avait une Jérusalem qui appartenait à Juda. Ça signifie qu'au départ, la cité, quelle que soit sa surface, la cité n'était pas aussi importante que Hebron. Et là, les judéens vont loindre, c'est dans le chapitre 2, ils vont loindre comme roi. Verset de l'huile sur lui, loindre Mashiach, oui. Or, Samuel l'avait déjà oint comme roi, mais c'était une action personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il était reconnu par tous, d'autant plus que Saül était encore là. Mais ici, en Judée, que ce soit les judéens qui le fassent l'action, qui loignent avec de l'huile, bien sûr, il y a une discussion chez nos maîtres, il dit qu'ils l'ont oint, les judéens l'ont oint pour Israël. Alors, normalement, ça ne peut pas être pour l'Israël du Nord. Permettez-moi de les appeler ainsi, comme ça on les distingue bien. Israël, c'était les Israélites, en termes précis, ceux qui habitaient le nord d'Israël. On les appellera les Israélites par rapport à la tribu de Juda qui habitait la Judée. Donc, dans ce temps-là déjà, il y avait les judéens et les Israélites. Donc, le schisme, c'est une correction qu'il faut faire, le schisme n'a pas commencé après la mort de Salomon. Il existait déjà, ici, de David. On va voir. On va voir la preuve de cela. Mais deuxième interprétation, non, on dit que quand Samuel, le texte dit que Samuel l'avait ouin pour tout Israël, oui, là, cela signifie pour Israël d'une manière générale et éternellement. Pas simplement pour les Israélites, uniquement du nord. C'est-à-dire pour Israël, qu'il soit judéen ou israélite, dans tous les temps et dans les espaces, Samuel. Donc, les judéens ont ouin David comme roi ou à l'origine de la dynastie de David, on va voir, mais pour tous les temps. Et ici, donc, on remarque que les judéens, ce sont les seuls qui loignent. Oui. Ça signifie donc qu'il avait formé déjà, excusez-moi l'expression, un pays avec comme capitale Hebron. Jérusalem, point. Je ne sais pas. Oui. Ce qui va devenir Jérusalem. Et nous voyons donc ici qu'il y avait deux territoires distincts, la judée et le nord, c'est-à-dire les israélites, comme on a dit. Mais David les a aussi engagés à avoir un roi, on va le voir comment, aux israélites, n'est-ce pas ? Et vous avez le premier texte, Patrice, la première feuille. Voilà. Donc Samuel 2, chapitre 2 ici. Samuel 2, oui. Al-Divahi, vous voyez déjà le texte est long, mais c'est important. Je voudrais que vous reteniez les expressions importantes et voir vraiment comment le texte de la Torah le dit. Déjà traduit, c'est déjà, si vous le vérifiez, ça s'éloigne de l'esprit dans lequel est écrit ce texte parce que c'est le breu qui permet de préciser cet esprit. On va le voir. On va le voir ici. Vahiyaharen, après cela, donc après la complainte, etc., oui, il arriva, Al-David Bachem les morts et David a questionné le Seigneur en disant. le « ha » ici, ce n'est pas un article et il sert aussi d'interrogatif. « Ha » est-ce que « est-ce que je montrerai, montrerai-je dans l'une des villes de Juda ? » Yomer Hachem, donc le Seigneur lui a dit « allez, monte, c'est-à-dire la conquérir, s'installer comme roi. » Yomer David et David a dit « Anna, elle est où ? » « Montre-je » et Dieu a dit à Hebron. Et David est monté à Hebron avec ses deux femmes à Hinoam Israélite et à Carmelie. Excusez-le, il n'y avait pas que deux femmes. C'était comme cela dans ce temps-là. « Vahan Achav » et ses hommes à Cherimbo, donc ceux qui l'accompagnaient, les serviteurs, oui, et qui ont fait ou qui feront la guerre avec lui. Et Elah, il a fait monter David et chacun avec sa famille, pas simplement les hommes, mais avec sa famille et ils sont installés dans les villes de Hebron. Autrement dit, la Judée avait comme capitale Hebron mais il y avait d'autres villes encore en Judée mais qui étaient soumises à Hebron. C'est dans les villes qui dépendaient de Hebron. Très souvent dans la Torah, ces villes qui dépendent d'une ville centrale, on les appelle des filles comme les filles des parents, les filles de Hebron. « Vaya vo'ouan chez Yehuda » alors les hommes de Juda sont arrivés, « Vaya m'shi husham valla » et « Mashiach » ils ont roi là-bas à Hebron David, les mêlères en roi sur la maison de Juda. « Vaya gedul les David les morts » alors je précise ici que cette onction par les judéens de David ne va pas suffire à David. Il a un projet, on va le voir comment, ça va se dégager dans l'expression, il a un projet d'occuper toute la terre d'Israël. La Judée et le nord. Tout le territoire d'Israël qui a été donné aux Hébreux quand ils sont entrés après les 40 ans dans le désert. C'est un projet. Et par quel moyen, regardez ici, ainsi ils lui ont dit « Les hommes de Yabesh Gilad » alors Gilad, oui, c'est tout à fait au nord en Transjordanie. Alors que nous sommes à Jérusalem ou à Hebron en bas au sud. Donc les gens de Gilad, c'est-à-dire des Israélites de la région de Gilad ont enterré Shaoul. Ils n'ont pas laissé son cadavre à l'air libre. Ils ont enterré Shaoul. Et David a envoyé des délégués aux hommes de Yabesh Gilad aux habitants de Yabesh Gilad pour les remercier. Parce qu'après tout, quelles que soient les fautes de Shaoul, en tant que roi ou en tant qu'homme, il reste, comme le texte le répète, il reste que c'est le Meshia HaShem, il est loin de Dieu. Loin. On a versé de lui sur lui, bien sûr. Il a reçu l'anxion de Dieu et donc il devient intouchable. C'est pourquoi les gens de Gilad, donc les Israélites là-haut, l'ont enterré. Et David a envoyé pour les remercier aux gens de Yabesh Gilad et il leur a dit vous êtes bénis. Vous êtes bénis au Seigneur parce que vous avez témoigné de fidélité, oui, cette fidélité avec votre, ou l'amour comme vous voulez, avec votre Seigneur avec Shaoul et vous l'avez enterré. Vous savez qu'enterré à mort est une action fondamentale. C'est pourquoi on dit que c'est le signe d'une action vraiment désintéressée, c'est-à-dire le signe d'une action de hesed, de gratuité. Le modèle d'un acte gratuit c'est quand on enterre quelqu'un. Parce qu'on n'attend rien en retour. Parce que ce n'est pas lui qui va nous enterrer. Donc on a témoigné à son égard d'un hesed. Et maintenant regardez la malignité de David. et maintenant que le Seigneur fasse avec vous hesed ve'emmet donc amour et vérité, fidélité donc et réalité. Et moi aussi en retour je vais témoigner faire pour avec vous, je vais témoigner à votre égard de la même bonté. Celle dont vous avez témoigné, vous avez faite à d'avoir asé parce que vous avez agi ainsi. Et maintenant voilà la suggestion implicite de David et maintenant que vos mains vos mains sera fermis. Et soyez donc soyez des hommes vaillants des enfants de la force des hommes de la puissance soyez des hommes vaillants car votre Seigneur Shaul donc le roi est mort. Mais est-ce que vous savez que moi aussi enroi la maison de Judas les judéens est-ce que vous savez que les judéens m'enroient comme roi au-dessus d'eux ? Vous voyez ici comme David les engage à nommer aussi un roi et en réalité il leur suggère implicitement sa candidature. Vous voyez moi je suis devenu roi en Judas mais aussi élisez-vous un roi aussi pour être très fort et ces Israélites savent que David est très fort ils connaissent toute la vie qu'il a menée avec Saül ils savent très très bien que c'est un héros militaire ils sont au courant de Goliath etc l'histoire de Goliath donc ils savent très très bien la force la force et la puissance Yad veut dire la puissance quand on dit Yad ça veut dire la force la puissance en hébreu c'est pas simplement le bras à cinq doigts et donc voici cette suggestion il leur demande implicitement qu'il le nomme lui roi et le deuxième signe c'est celui-ci est Avner Benner le prince de l'armée c'est-à-dire un chef militaire peut-être un général comme on dirait aujourd'hui un chef militaire qui appartenait à Shaul qui faisait partie ou qui commandait l'armée de Saül a pris Ish-Bochet il a pris celui qui s'appelle Ish-Bochet le fils de Saül oui et il l'a fait traverser Mahanaim c'est-à-dire nous sommes en Jordanie de l'autre côté de la Transjordanie il le fait passer en Jordanie il l'a nomé roi donc c'est une révolution une révolte Avner Benner a compris les intentions de David et puis il l'a il l'a précédé et il est allé demander je proche de Ben Shaul puisqu'il était le fils de Shaul oui de devenir roi et il l'a donc fait régner sur Gilad Ashourie Israël Ephraïm et ce qui est étonnant sur Binyamin et ça signifie que la deuxième partie de Jérusalem appartenait à Binyamin donc elle appartient aux Israélites alors là c'est Israël ça veut dire les Israélites le nord et sur Israël oui donc voilà la révolution entreprise par Avné Benner je ne continue pas le texte cela suffit oui je voudrais simplement demander à Patrice de mettre une carte la carte pour montrer précisément voilà merci beaucoup donc il l'a fait il l'a fait et il l'a conduit à Gilad voyez ici voyez il y avait Gilad elle est là c'est là que Shaul a été enterré d'accord oui et donc là Avné Benner a fait traverser le fiche de Saül en Jordanie oui et il l'a fait régner sur Gilad Gilad c'est de ce côté là c'est au nord Gilad et il l'a fait aussi la Chourie ici Israël Israël est là donc il l'a fait traverser oui pour soumettre toutes ces régions sous son autorité et puis sur Ephraim il est descendu il a il a il a convaincu également Ephraim oui d'accepter Ichboshet comme roi oui et Binyamin aussi qui possédait la moitié ou une partie de Jérusalem oui et qu'est-ce que cela signifie oui c'est que Abner Benner oui oui ayant fait régner Ichboshet sur on peut dire toute la région tout le territoire d'Israël oui mais en fait on le voit dans la suite du texte dans le livre oui en fait c'est lui qui régnait il a fait la révolution bon il a suivi la hiérarchie oui et puis il a nommé Ichboshet roi mais Ichboshet était tellement faible oui que c'est 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 Avner Benner qui régnait par son intermédiaire oui et ça va aller plus loin oui ça va être très très loin ils vont faire la guerre Avner Benner avec ce qui est resté de l'armée de Saül et d'autres encore puisqu'il les a recrutés partout dans le nord ils vont faire la guerre à David et Benjamin donc il partit Jérusalem était du côté d'Avenir contre David c'est une guerre qu'on a appelée la guerre entre la maison de Saül et la maison de David la maison de Saül Saül n'était plus là la maison de Saül c'est la dynastie de Saül représentée par Ichboshet oui mais les historiens l'appellent parce que ça s'est passé dans cette région qui est qui est qui est qui est voilà ici je l'ai marqué là ici tout près de dans Benjamin tout près de donc la partie de Jérusalem qui appartenait à Benjamin oui alors les historiens l'appellent la bataille de Gabon qui est oui mais ce qui va arriver c'est que Avné Bener va finalement se coroller avec Ichboshet oui et il va se rendre chez David donc en Judée il va le trouver pour s'allier à lui mais il y avait un général d'armée de David dont Avné Bener avait tué le frère oui qui a couru après Avné Bener et il l'a tué parce qu'il avait tué son frère dignité de David voilà une première qualité David David prend le deuil d'Avenir Bener pourquoi parce qu'il avait reçu à sa table pour sceller l'alliance oui un grand un grand un grand repas et Joab n'était pas là il revient et il il se corrèle avec David quasiment pour lui dire comment ton ennemi était là oui et tu l'as laissé repartir et tu as organisé le repas pour lui etc mais David était digne et fidèle puisqu'il Avné Bener était venu s'allier à lui se soumettre à lui oui et et donc sceller une alliance avec lui il n'était plus son ami son ennemi il a eu confiance en lui oui mais c'est Joab Ben Serouya le général de David qui l'a tué oui et deux chefs de bande vont assassiner Ish-Bochet le fils de Saïd en tant que roi et deuxième caractère de David David les fit tuer oui les sanctionna et c'est alors que Avné Bener après la mort d'Avné Bener oui David va décider oui de marcher sur Jérusalem Patrice vous me remettez s'il vous plaît la fin numéro une oui voilà montez-la un peu encore j'ai besoin de ça voilà bien ça y est c'est tout alors voyez le roi et ses hommes donc son armée oui Yerushalayim ont décidé d'aller vers Jérusalem El Haïboussi El Haïboussi El Haïboussi Jérusalem c'est un des peuples de la terre de Canaan on l'a dit on l'a dit on en a parlé déjà et qui était installé à la deuxième partie c'est-à-dire à la partie c'est-à-dire à la partie de Jérusalem qui appartenait à Benjamin elle appartenait donc à un Jébousséen qui était qui demeurait qui demeurait sur sa terre sur son territoire alors regardez ici il n'est pas allé faire la guerre sinon on aurait dit râle sur contre il est allé voir directement les Jébousséens oui oui Bayomèr les David les morts oui et quand David donc implicitement il faut remplir les vides implicitement lui a dit qu'il voulait s'installer avec lui peut-être par alliance le texte ne précise pas les intentions les raisons de cette montée de David depuis Hebron jusqu'à la Jérusalem de Benjamin occupée par le Jébousséen oui mais ici on va d'après l'expression je vous ai dit l'esprit dans lequel est écrit le texte oui là on serait tenté de dire il est monté à Jérusalem c'est-à-dire c'est le Jérusalem pour faire la guerre à l'habitant de ce territoire non pas il est monté vert donc il a dû proposer la paix mais seulement les Jébousséens le roi dit à David voilà une phrase sur laquelle on trouve plusieurs interprétations il lui dit tu ne viendras pas ici il termine par la même expression pourquoi il ne répète pas la première comme elle est écrite il commence par lui dire c'est une nuance de l'ébreu l'eau t'avoue tu ne viendras pas ici toi ni en tant qu'homme chef militaire l'eau t'avoue toi toi-même ni en tant qu'homme ni en tant que chef militaire ni en tant que victorieux ni en tant il n'est pas question que tu viennes ici et surtout David c'est-à-dire ce que représente David c'est-à-dire le roi le roi des Jédiens ne viendra pas il ne viendra pas ici donc ni en tant que héros de guerre ni en tant que roi et donc le Hiboussi qui habite la terre c'est très très bien que si le roi David vient chez lui pour proposer la paix et c'était vraiment l'intention de David c'est bien parce qu'il voulait s'installer comme roi également et s'accaparer la deuxième partie de Jérusalem alors comme toujours quand la stratégie est chou et bien on en vient à la guerre quand on n'arrive plus à dialoguer pour habiter ensemble il n'y a pas d'autre solution que la guerre alors on dit donc il cote David et Moussa de Sion et David a conquis la forteresse de Sion qui est la ville de David je reviens donc à la deuxième partie du verset donc toi tu ne viendras pas ici qui c'est très comme souvent des expressions qui ouvrent à des interprétations parfaitement valables et fondées sur le texte oui on va les voir alors je traduis littéralement que tu ne viendras pas à moins que im si à moins que tu ôteras littéralement tu ôteras on va voir l'interprétation tu ôteras les aveugles oui et les boiteux oui oui pour lui dire pourquoi il lui dit ça pour lui dire qu'en tant que roi il n'est pas question de venir alors on va déjà que le texte implique qu'un roi s'installe et qu'il avait pour fonction également qui sera chez les prophètes on le verra en détail messianique celui qui est capable non seulement d'apporter la paix mais de faire des miracles voilà ce qu'on pourrait penser immédiatement mais plusieurs interprétations première interprétation oui David donc voulait la paix oui il l'a dit ah oui il voulait donc unir Jérusalem de Benjamin et Jérusalem de Judas oui la Jérusalem de Benjamin était entourée de murailles c'est pourquoi il va la conquérir oui et puis Tzion était du côté de Benjamin oui alors on dirait aujourd'hui mais grosso modo pas de manière précise comment préciser les choses simplement que la Jérusalem de Benjamin qui était entourée de murailles oui ce sera comme aujourd'hui la Jérusalem d'en bas oui et la Jérusalem de Judas ce sera on dit que c'est la Jérusalem d'en haut voilà et David et David veut en faire l'unité on entre dans l'histoire de la constitution de Jérusalem voyez comment elle s'est faite alors Ibn Isra et les commentaires vont nous dire comment elle s'est faite comme moi dans mon langage les commentaires c'est-à-dire l'interprétation ne va pas marquer le noir qu'il y a dans les lettres elle va marquer les vides l'interprétation elle va venir là elle va venir là elle va venir entre ici et là puisque les lettres en hébreu ne se collent pas ne se lient pas l'une à l'autre voyez comme vous le voyez ici la vide de même l'interprétation va venir ici elle va venir là elle va venir là elle va venir là et ainsi de suite c'est donc c'est dans les vides que les vides que nos maîtres vont trouver la place des interprétations pour pouvoir précisément préciser l'une des significations puisqu'il y en a plusieurs des versets des mots et des expressions mais surtout dégager l'esprit dans lequel a dû se dire cette réaction du roi de l'Iboussi de Jérusalem à David dans quel esprit c'est alors on va suivre il y a énormément beaucoup d'interprétations première interprétation oui ici Ibn Ezra vous savez c'est un un interprète de la Torah il a il est décédé en 1138 oui donc le premier tiers du douzième siècle oui il est décédé donc 1138 et c'était un grand maïrien aussi mais également un philosophe oui un grand maître bien sûr de la tradition et je ne révèle pas ce que vous devez savoir c'était c'était un critique biblique oui comme dans l'esprit on le dit aujourd'hui très 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 fort il y a parfois des interprétations chez lui qui ne sont pas des interprétations qui sont des explications des explications à travers lesquelles il donne des leçons de grammaire oui pour revenir à la lecture littérale de texte oui et c'est dans ce sens-là que très souvent il s'oppose aux autres commentateurs oui vous voyez déjà ce problème de la critique publique et de la tradition et de la lecture traditionnelle ce ne sont pas les historiens critiques qui l'ont inventé la tradition juive le sait elle le sait même depuis le Talmud bien avant Ibn Hazar voilà alors que dit Ibn Hazar il dit qu'il veut lui dire que la force la forteresse était si solide que seulement des aveugles et des boiteux suffisaient à la défendre nous n'avons pas peur de la guerre on va t'opposer à toi David simplement nous estropier on comptera sur eux et ils te battront vous voyez c'est une insulte quand même vous voyez que ça le rapport est très fort comme on l'a dit tout à l'heure ils ont dit encore une fois user de diplomatie en tout cas David a dit user de diplomatie mais on comprend aussi que l'Euboussi le roi de Jérusalem de Benjamin ne veuille pas céder n'est pas voulu céder on lui demandait c'est-à-dire on lui demandait de laisser la place à David mais David va le faire je me permets je disais bon va vite je me permets de vous citer donc l'interprétation de Flavius Joseph en hébreu Yosef ben Matatiaou les Askenazim disent Matityahu dans les Sardim nous disons Matatiaou il a participé donc à la guerre contre les Romains et il commandait la Galilée il s'est finalement installé à Rome et il a rédigé deux livres principaux la guerre des Juifs il faut lire il raconte absolument tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là la guerre des Juifs et puis Antiquité judaïque deux livres très importants oui il va prendre le nom de Flavius alors qu'il s'appelait Yosef il prend le nom de Flavius puisque c'était la dynastie qui gouvernait entre 69 et 96 par exemple Vespasien par exemple Titus qui ont détruit le temple alors que dit Flavius Joseph il dit que les gens de Jérusalem ont mis ont placé sur les murailles les estropiés pour se moquer de David en disant c'est la même interprétation qu'Ibénézra et de Radak également Radak a la même interprétation en disant donc que ces estropiés seuls défendront la cité ils n'ont pas besoin de l'armée je n'ai pas besoin vous trouverez ça dans Antiquité dans le 7ème livre d'Antiquité deuxième interprétation ils ont maudit ceux qui oseraient toucher à ces estropiés et en effet Igal Yadin dans des documents Hittites à lui toute la famille sera frappée par les maux par les aveugles les boiteux les sourds si jamais on touche à ces sous à ces boiteux et à ces aveugles c'est toujours une autre face de la moquerie contre David autre interprétation on va voir tout ce qu'on va tirer de ces interprétations la difficulté de composer donc de réunir les deux Jérusalem David va y arriver de toute manière vous le savez une autre interprétation nous sommes prêts à faire la guerre et même s'il ne reste que les estropiés ils continuent à se battre envers et contre tout autre interprétation tu ne peux nous vaincre que alors là c'est l'idée pas explicite l'idée messianique le roi doit aussi faire des miracles tu ne peux nous vaincre que si tu guérissais ces aveugles et ces boiteux or tu n'es que David tu n'es qu'un roi de Judée tu n'y arriveras pas tu ne peux entrer dans la cité tu ne dois pas entrer dans la cité tu n'as pas le droit d'entrer dans la cité autrement dit dans notre langage encore implicitement ils attendaient des miracles de David et ils pensaient que guérir les estropiés était une fonction du roi également le pirquet de Rabbi Eliezer dit ils ont mis des statues en bronze mais aveugles ou boiteux aveugles dit le pirquet de Rabbi Eliezer pour faire allusion à Isaac dans la Torah dit Genèse 27 1 il dit qu'Izaken Israq et c'est vrai quand Israq est devenu âgé et que ses yeux ne lui permettaient de bien ne permettaient pas de bien voir oui et c'est là que Rebecca vous le savez a pu le tromper en mettant Jacob à la place d'Esaü tandis que l'autre interprétation les boiteux toujours dans le pirquet d'Arab Eliezer les boiteux ça fait allusion à Jacob Genèse 32 32 oui comme si le Yuboussi connaissait l'histoire d'Israël oui mais peu importe le problème c'est qu'est-ce que la tradition veut nous dire à travers cela on va le voir oui Jacob donc parce qu'il est écrit après la lutte contre l'ange ou dieu comme dit le texte sur le Yabok on dit il est sorti de cette lutte et il boitait donc sur ce qu'on appellera plus tard le nerf qui n'est pas exactement le nerf sciatique c'est pas exactement cela mais voilà alors qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire il y a David ne peut pas s'installer dans la Jérusalem à cause des faiblesses de son peuple témoigné dans l'histoire et quelles sont ses faiblesses oui être aveugle c'est ne plus voir être aveugle c'est ne plus voir voir loin voir l'avenir et boiteux c'est ne plus savoir se diriger vers cet avenir concrètement les hébreux les judéens sous l'autorité ou dirigés par David n'avaient pas de vision du monde parce que le hibou aussi croyait qu'il avait la vision du monde c'était un païen donc il avait sa religion et ils ne savent pas même s'ils l'avaient cette vision du monde ils ne savent pas comment y aller ni du point de vue de la connaissance du projet de l'utopie ni du point de vue de la stratégie de la marge du chemin qui permet de réaliser cette utopie comme le croix David à partir de Jérusalem ces deux propriétés le peuple d'Israël ou le peuple judéen ne l'a pas donc il n'a pas le droit pas le droit d'entrer oui Rashi qui dit dans Divre Ayamim dans chronique premier livre chapitre 11 verset 5 ils ont fait cela dit Rashi car ils savent que ce serait un million pour le roi de se battre contre les estropiés donc ils ont voulu l'arrêter parce que David n'était pas n'importe lequel et il avait beaucoup de respect pour tout le monde on l'a vu tout à l'heure c'est l'une de ses qualités et il ne pouvait pas conquérir la ville en tuant ses estropiés et ses aveugles qu'il aurait rencontré les premiers et ce serait un million pour lui pour David toujours dans le même esprit il n'est pas apte il n'a pas le droit vu ce qu'il est en tant qu'homme et en tant que roi de s'installer à Jérusalem vous comprenez j'espère vous avez compris que tout cela la tradition le dit pour nous dire à nous les conditions véritables qui donnent le droit à Israël de s'installer à Jérusalem et c'est là que ça devient fort et c'est toujours comme ça l'interprétation parfois elle semble étrange comme ici comme je dis tout à l'heure comme si Louis Boussi connaissait l'histoire d'Israël l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob bien sûr c'est impossible mais le piquet d'Arabilhazer veut dire plus profondément que c'est la visée l'installation d'Israël sur sa terre c'est-à-dire du roi David à Jérusalem et toutes ses interprétations et toutes ses interprétations donnent les conditions d'installation dans la cité de Jérusalem Jérusalem doit être forte pour se défendre puisqu'il faut conquérir la Metsuda les murailles etc. et s'installer elle doit être forte pour se défendre c'est ce qui s'est passé en 48 pour s'installer en Israël avec Dayan et cette armée d'Israël il a fallu il a fallu il a fallu user de force encore je ne sais pas si vous le savez on a imposé aux soldats israéliens de détruire le moins possible les bâtiments à Jérusalem de faire attention deuxième enseignement la malédiction jetée sur ceux qui entreraient à Jérusalem en profitant de sa faiblesse il y a sûrement des fragilités sur Jérusalem et sur ceux qui habitent Jérusalem bien sûr il y a sûrement des faiblesses il est inadmissible d'argumenter avec ses faiblesses pour dévaloriser et pour nier le droit qu'on a de s'installer à Jérusalem avec ses interprétations comment elles sont importantes pour nous aujourd'hui surtout pas simplement pour l'histoire passée oui autre autre signification il faut être prêt à défendre Jérusalem jusqu'au bout même s'il y a des boiteux et des des aveugles ça ne veut pas dire qu'il faut les tuer oui mais c'est symbolique dur dur que dire que quel que soit l'obstacle que les autres dressent contre Israël à propos de Jérusalem il faut que Jérusalem soit prête à se défendre jusqu'au bout je ne sais pas si vous savez aussi cette loi générale et pas simplement par rapport à Jérusalem loi générale quand il y avait la guerre entre Israël les Hébreux dans le désert par exemple et même plus tard tous ceux qui avaient comme dit la Torah le cœur faible c'est à dire qui qui n'avaient pas le courage qui pour une raison ou une autre ne possédaient pas assez d'énergie pour se défendre on les sortait de l'armée et ils retournent chez eux donc il y a parfois on est obligé d'aller jusqu'au bout pour défendre le droit qu'on avait à occuper Jérusalem et puis aussi autre interprétation il faut être pour habiter Jérusalem il faut être prêt à réparer toutes ces imperfections et c'est la réparation de ces imperfections qui font le droit de s'y installer voilà ce que disent les interprétations à partir de ces textes que nous sommes en train d'analyser oui donc ces deux faiblesses réelles constitutives des habitants de Jérusalem on l'a vu le voir et le déplacement le voir et la marche la vision par rapport à l'avenir ce qui est en face ce qu'on voit devant condition essentielle que cette ville doit porter dans le présent l'avenir comme on dit en français savoir voir plus loin que le bout de son nez c'est une vision c'est pourquoi par exemple pour les prophètes on les appelle parfois des navis ça renvoie à la parole ils disent la parole de Dieu et exclusivement la parole de Dieu et non pas leur parole oui ils la disent au roi et au prêtre qui la trahissait c'est à dire aux politiques et aux religieux mais on les appelle également Hosey Hosey c'est à dire visionnaire visionnaire autrement dit ils avaient des projets ils rappelaient à Israël des projets ils visaient à Israël d'ouvrir les yeux pour voir loin et puis aussi comment s'y rendre où et comment ce projet peut se réaliser et Rashi ajoute pour terminer sur cette première partie Rashi ajoute il est inadmissible de profiter de la faiblesse des habitants pour occuper la ville vous voyez que ça nous interroge beaucoup beaucoup aujourd'hui autre interprétation vous voyez cette ouverture d'un verset par le Midrash l'enrichir en l'ouvrant à de multiples horizons et chaque interprétation bien sûr elle est cohérente avec la situation à partir de laquelle l'interprète interroge le texte c'est bien ce qui fait la différence entre les commentateurs entre les interprètes parce qu'ils ne vivent pas dans le même endroit dans le même temps et ils interrogent le texte à partir de leur situation et leur interprétation est une réponse à cette sollicitation du texte le principe fondamental du Midrash on appelle ça le Midrash l'interprétation alors là la dernière peut-être l'interprétation c'est la plus difficile elle fait appel à l'alliance d'Abraham et des Hittites dans la choix du caveau de Ahébron vous savez que Abraham a choisi Ahébron capitale donc de David et de la Judée et acheté à Ahébron le caveau pour enterrer Sarah et il y sera enterré lui-même comme Isaac et Rebecca et comme Rachel et comme pardon Jacob et Elia voilà et on dit le Midrash dit il y avait écrit sur les statues qu'Abraham vous voyez là on s'élève de niveau ça devient beaucoup plus sérieux qu'Abraham n'avait que le caveau à Ahébron pas plus et donc les Jébuséens étaient des Hittites puisqu'Abraham avait acheté le caveau des Hittites donc les Jébuséens étaient des Hittites ce qui est vrai dans l'histoire et ils portent une contestation sur l'appartenance de la terre à Israël Israël n'aura que la portion congrue comme dit l'histoire Abraham a acheté le caveau aux Hittites et c'est seulement cette partie de la terre d'Israël qui peut leur appartenir mais Israël les Jébuséens n'ont pas le droit d'étendre ou de prétendre occuper un territoire qui n'est pas le leur vous voyez qu'on est dans le cœur même de l'actualité et ce qui est ce qui est difficile pour nous c'est qu'Ézéchiel est d'accord avec cette interprétation voilà on le voit dans le troisième texte Patrice fait monter un peu voilà ce troisième texte donc qui est un texte tiré d'Ézéchiel chapitre 16 et qu'est-ce qu'il dit c'est bien sûr c'est bien sûr le prophète qui reproche à Israël ses infidélités oui et qui dit oui la parole du Seigneur à moi Ézéchiel en disant oui ben Adam fils de l'homme littéralement il vaut mieux dire bon parce que pour faire la différence avec la lecture chrétienne on dit en hébreu ben Adam non pas ben Adam ce n'est pas fils de l'homme de l'homme mais fils d'homme ouais fils d'homme c'est c'est littéral ça veut dire tu fais partie quand on dit ben ben il faut le comprendre quasi biologiquement également et pas spirituellement ben Adam c'est-à-dire tu es quelqu'un qui est le fils de l'humanité tu fais partie de la catégorie humaine et c'est toi Ézéchiel qui représente par excellence le fils de l'homme c'est-à-dire la manière d'être d'exister en tant qu'homme donc il ne s'agit pas du tout du fils de l'homme tel que les chrétiens l'interprètent mais c'est fils Adam ben Adam et vous retrouvez la même expression en arabe ou pas en arabe on dit ben Adam ben Adam vous l'entendez en arabe ben Adam c'est le même mot ben Adam et quand on dit en arabe ben Adam ça veut dire un être humain on dit regarde ben Adam regarde ce ben Adam donc ce fils de l'homme la prophétie ne le connait pas c'est pour dire simplement que c'est toi qui représente par excellence le modèle humain que j'attends dit Dieu alors toi qui arrives à ce stade-là toi qui incarnes véritablement le projet divin du prophète Rodin Rodin fait connaître à Jérusalem et ses abominations là vous voyez ici quand le tétragramme a les voyelles d'Elohim alors donc Seigneur Dieu alors il se lit à ce moment-là Elohim et pas Adonai ainsi a parlé le Seigneur Dieu à Jérusalem alors je n'entre pas dans les analyses grammaticales du texte oui ça prend beaucoup de temps mais j'ai dit simplement c'est-à-dire par ton origine ton origine et par ta naissance oui le lieu de ta naissance le lieu de tes origines mais Erisa Kena'ani sont de la terre des Canaan autrement dit les Hébreux étaient des Canaanéens aussi ils faisaient partie de la de la terre des Canaan comme on dirait aujourd'hui ils étaient anachroniquement ils étaient de nationalité canaanéenne comme les juifs aujourd'hui en France sont des juifs français puisque leur origine et leur naissance sont en France ils ne sont pas en terre d'Israël qui succédera à la terre de Canaan et il va préciser Avir ton père Amori était Amoréen était Amorite et ta mère était Hittite difficile ta mère était Hittite ce qui est vrai ici littéralement mais symboliquement ici comme chez Ézéchiel littéralement Jérusalem appartenait aux Hittites et si Jérusalem est ta mère et bien cette Jérusalem elle appartenait aux Hittites elle ne t'appartenait pas et qu'est-ce qui s'est passé au Moldotahir ici et à ta naissance le jour où tu es né là on fait allusion à David qui unit les deux Jérusalem mais ça ne s'est pas passé comme l'aurévolu David à ta naissance au jour où tu es né on ne t'a pas coupé le carat le cordon ombilical avec de l'eau l'eau tu n'as pas été lavé les Mishri on traduira pour être purifié pour être sauvé c'était l'habitude de ce temps-là et salé accenté du muet tu n'as pas été salé tu n'as pas été frotté de sel le sel disait-on fortifier le nouveau-né c'est-à-dire on n'a rien fait pour toi comme on aurait dû le faire comme on le fait pour l'enfant qui naît or toi tu viens tu venais de naître et personne ne s'est occupé de toi je veux dire personne ne faisait attention à toi et tu n'as pas été enveloppé on peut dire comme ça on peut envelopper de l'ange d'enveloppement de l'ange aucun oeil n'a eu pitié de toi pour avoir pitié pour te faire l'une des choses-là pour avoir pitié de toi et vous voyez maintenant ici il change il ne parle plus de Jérusalem comme ville et comme peuple là il va parler surtout du peuple d'Israël c'est-à-dire ce qui habite Jérusalem de son temps à lui à Ézéchiel tu as été jeté sur la face du sang par le dégoût que les autres avaient de toi le jour où tu es né mais voilà celui qui a eu pitié de toi c'est moi dit Dieu c'est la phrase qu'on lit le jour de la Mila je suis passé devant toi près de toi je t'ai vu te débattre dans ton sang et je t'ai dit pendant que tu étais dans ton sang je t'ai dit vie par ton sang vie oui vie dans ton sang oui par ton sang deuxième fois je vous ai dit ça alors là il va comparer le peuple à une plante je ne continue pas vous pouvez le lire il va comparer le champ à une plante il va dire je t'ai rendu vigoureuse comme une herbe d'échange tu t'es mise à pousser à croître et tu es parvenu à la beauté des beautés donc il y a des moments extraordinaires dans l'histoire de Jérusalem et du peuple d'Israël il n'y avait pas que du négatif tu t'es mise à croître donc pousser tes seins se sont formés oui du poil t'as poussé tu étais vous voyez jusqu'où il descend n'est-ce pas dans les communes expressions communes mais tu étais sans vêtements et nu c'est-à-dire vu tes origines tu étais nu c'est-à-dire quand on dit dans la Torah la nudité c'est d'abord la nudité par rapport à la loi pourquoi ? parce que la nature est nue et c'est la loi qui l'habite le vêtement de l'homme c'est sa loi le vêtement c'est-à-dire la société la relation sociale la relation à l'autre ça c'est une culture qui recouvre la nature oui donc je t'ai vu oui et puis tu étais sans vêtements nu oui et en passant près de toi donc tu étais à l'âge des amours et j'ai étendu sur toi le pont le pont de comment dire le pont de mon habit voilà bon mon habit et j'ai couvert ta nudité et je t'ai fait un serment et je suis entré en alliance avec toi l'alliance donc de la loi alors je ne continue pas simplement voir que c'est cet argument ici qui est présenté par le Yéboussi à David oui qui fait que ce qui appartient les origines et de la naissance de Jérusalem et du peuple hébreu le judéen et Israël ce n'est pas la terre de Canaan en entier vu l'extraction le lieu de l'extraction du peuple c'est les Cananiens et c'est les Amoréens et c'est les Hittites la mer était Hittite tombée d'Amoréen Jérusalem donc il veut dire Jérusalem était donc une cité cananéenne qui végétait comme toutes les autres villes et c'est moi Dieu qui me suis occupé de toi et qui ai décidé précisément de t'épouser par l'alliance symbolisme conjugal que vont reprendre on le verra on le verra dans le détail que vont reprendre les prophètes surtout Osée mais pas le seul ou les autres aussi Isaïe les autres symbolisme conjugal pour dire que symboliquement vous voyez d'où les chrétiens ont tiré cela pourquoi ? parce que les premiers évangélistes les évangélistes étaient des juifs et qu'ils connaissaient surtout Matthieu et qu'ils connaissaient parfaitement les Midrashim mais qu'ils ont réécrit à leur manière à partir de ce qu'ils considéraient comme leur nouvelle foi la foi en Jésus et ils ont donc d'une certaine manière transféré tout ce que la Torah dit d'Israël sur Jésus et puis sur le christianisme et sur l'Église également et ici on dit c'est donc David c'est Dieu qui en épousant Israël en lui donnant une alliance comme l'époux à l'épouse et qui on peut pousser le symbolisme loin et qui en dote lui a porté la terre une terre où Israël devait rester fidèle à l'alliance comme la femme doit rester fidèle à son mari et bien sûr inversement donc fidèle à l'alliance et c'est grâce à Dieu c'est-à-dire à la Torah et grâce à David auquel Dieu tu peux monter à Hebron et tu peux monter à Jérusalem puisqu'on l'a lu tout à l'heure David a demandé à Dieu s'il pouvait monter à Hebron et puis aussi à Jérusalem or que veut dire monter à Hebron nous monter à Jérusalem s'installer à Jérusalem et dire que c'est Dieu qui le lui a dit mais comprenez bien comprenez bien cela signifie chaque fois que vous voyez cela dans la Torah c'est cela que signifie Dieu a dit mais on ne sait pas ce que ça veut dire que veut dire que Dieu a dit bien sûr Dieu a dit il n'y a pas de problème mais on ne sait pas concrètement ce que veut dire que Dieu a dit on est obligé d'interpréter et donc ça veut dire du point de vue de Dieu autrement dit du point de vue de l'absolu David devait s'installer à Jérusalem c'est Dieu qui le dit monte du point de vue de l'absolu il devait s'installer à Jérusalem et donc c'était un projet qui était là et vers lequel les récits de la Torah se sont orientés peu à peu très difficilement avec des abominations avec des rejets tout ce qu'on a vu dans la leçon d'Ézéchiel peu à peu que cette Jérusalem a commencé à être connue à se développer et à permettre à ceux qui l'habitent non pas de verser dans les abominations mais véritablement de construire le peuple les habitants de Jérusalem selon le projet reçu au Sinaï c'est donc David qui a donné à Jérusalem sa valeur et son sens en unissant les deux et c'est pourquoi on dit on l'a vu tout à l'heure que David s'est emparé de la forteresse de Sion et il l'a appelé la ville de David et il montre déjà sur le chemin en nous disant qu'il va se rendre voir et par le monter avec le Yiboussi il montre déjà son intention de faire de la ville sa capitale d'unir les deux mais au-delà il va pouvoir aussi unir non pas les deux Jérusalem celle qui est dans Benjamin et qui représente les Israélites et celle qui est dans Judas et qui représente les Judéens en unissant à la frontière des deux royaumes dans Benjamin c'est exactement la frontière Jérusalem c'est pourquoi il a tenu à unir les deux et installer sa capitale là-bas à la frontière pour que personne ne réclame puisque c'est sur la frontière ça appartient aux deux qui va unir les Israélites et les Judéens en un seul peuple et qui va unir les douze tribus ça ne va pas durer malheureusement et vous voyez donc le travail de David à propos de Jérusalem c'est à Jérusalem que s'est constitué grâce à David l'unité du peuple c'est aussi ça qui fait la valeur de Jérusalem transformée comme capitale et le nom de Sion 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 finit par s'appliquer à toute la ville et pas simplement à la Metsuda à la forteresse c'est-à-dire Benjamin non Jérusalem le nom de Sion va s'appliquer aux deux réunis oui et dans les psaumes vous vérifierez pour parler de Jérusalem on parle de Sion chaque fois que vous voyez dans les psaumes Sion ça veut dire Jérusalem voilà on dira par exemple qui mit Sion t'etc ou d'var Hachem mirushalayim c'est un verset qui est connu de tous qui mit Sion car c'est de Sion sortira la Torah ce n'est plus du mont Sinaï mais de Jérusalem de Sion Jérusalem sortira la Torah qui mit Sion de la Torah ou d'var Hachem mirushalayim la parole de Dieu sortira de Jérusalem c'est-à-dire de la même ville la Torah la Torah avec sa capacité de se traduire en dehors de ce qu'elle représente en elle-même dans son sens absolu tel que Dieu l'a marqué dans cette parole au Sinaï dictée à Moïse pour qu'il la transmette au peuple ça c'est la Torah c'est cela qui est visé par la parole qui se passe à Jérusalem et la parole n'est que la réalisation et donc l'interprétation mais dans le bon sens l'interprétation de cette Torah qui a comme lieu désormais pas le mont Sinaï mais Jérusalem vous voyez tout le travail de David et vous le voyez aussi pour ceux qui le savent ici c'est ce qu'on dit dans un psaume Shira Maalot on trouve enfin ici la signification première de ce verset dans Shira Maalot c'est comment on dit on compare la ville Jérusalem on dit Keir Cheikh Huberallah Yahdav Keir Cheikh Huberallah Yahdav c'est-à-dire comme une ville Hubera où s'est passée l'association en elle Yahdav ensemble autrement dit elle est bien bâtie cette ville d'un seul tenant c'est une ville d'une harmonieuse unité c'est-à-dire c'est là-bas que les tribus sont installés etc. David ne se limita pas à ça il a fait bâtir son palais avec du bois de cèdre envoyé avec les charpentiers les tailleurs de pierre par Hiram roi de tir pourquoi pourquoi ce païen pourquoi il envoie les charpentiers les tailleurs de pierre etc. pour bâtir la maison de David c'est-à-dire pas le temple mais pour bâtir mais il fera la même chose pour le temple ce Salomon pour bâtir simplement ce qu'on appellera le palais de David le rire David au sens où on l'entend aujourd'hui pourquoi parce qu'il voulait le remercier de se débarrasser des philistins ennemis de tir et en effet lorsque David a fait l'unité entre les deux Jérusalem le premier peuple qui l'a attaqué ce sont précisément les philistins vous vous rendez compte les philistins ils sont dans les territoires de Gaza aujourd'hui par exemple et puis le parcours qu'ils font ils vont monter voyez et puis ils vont passer par Bethléem jusqu'à Jérusalem pour faire la guerre à David parce qu'ils n'étaient pas d'accord que David devienne roi de Jérusalem et là c'est révélé aussi le problème des philistins dans la Torah pourquoi il y a tant de guerres contre les philistins et qu'il fallait attendre David pour régler ce problème c'est que les philistins avaient le même projet que David avaient le même projet que les hébreux s'installaient sur toute la terre et vous voyez ce qui s'est décidé à Jérusalem et David les a battus ils vont revenir mais pas à Jérusalem ailleurs et ce sera l'ennemi juré d'Israël et alors reconnaissant le roi de Tyre a décidé de s'associer à la construction du palais de David il eut resté donc à David il eut resté affaire de Jérusalem la capitale religieuse dimension importante de Jérusalem aussi importante oui mais avec une valeur supérieure mais aussi importante que la dimension politique que veut dire demander à Israël au peuple juif aujourd'hui au peuple d'Israël de s'installer à Jérusalem et de témoigner de la capacité de l'homme et des peuples à faire descendre la parole de Dieu sur terre à travers ses rites quotidiens oui qui montrent que la signification reçue au Sinaï peut descendre dans la réalité il n'y a pas un autre moyen de le faire que par le rite oui c'est important alors comment demander à Israël d'assumer cette fonction oui comment dire s'il n'a pas une ville s'il n'a pas un lieu s'il n'y a pas une ville pour pouvoir montrer que c'est possible qu'il peut s'en acquitter malgré comme dit Ézéchiel ses abominations et vous savez que depuis le désert ses abominations étaient nombreuses et il n'a pas fini d'ailleurs ses abominations même aujourd'hui donc faire de Jérusalem aussi la ville sainte mais que veut dire la ville la capitale religieuse mais la capitale religieuse il n'y a pour le moment que l'unité de Jérusalem politique et puis le palais de David politique comment avant d'avoir l'idée de construire le temple on le verra et Nathan on le verra dans le détail vous le savez va refuser comment dire à Israël au peuple maintenant uni les Israélites et les Judéens donc on parlera d'Israël désormais dans l'unité comment dire à Israël que cette dimension politique de Jérusalem ne suffit pas mais quelle est la réalité à Jérusalem qui montre la signification religieuse quoi surtout dans ce temps-là où il n'y avait pas le temple et bien il y a l'arche sainte il y a toute une histoire de l'arche sainte l'arche sainte qui se trouvait à Kyria Thierarim Patrice s'il vous plaît je voudrais voir la carte merci beaucoup Patrice voyez il se trouvait donc à Kyriath et à Harim voilà donc pas à Jérusalem oui pourquoi parce que c'est là que l'arche sainte était revenu renvoyé par les Philistins qui au cours d'une bataille l'avaient emporté avec eux et vous savez l'histoire ils ont travaillé des tas de maladies etc et puis ils l'ont rendu ils l'ont renvoyé dans une charrette et ils l'ont rendu seulement cette arche sainte n'est pas revenu à Kyriath elle n'est pas revenu directement à Kyriath et Harim ou plutôt n'est pas revenu directement à Chilo dont on a parlé qui était le premier sanctuaire oui elle est revenu et elle a été placée à Kyriath et Harim et l'arche seulement mais il y a deux autres villes dont il faut prendre connaissance le sanctuaire lui-même l'arche sainte était à Kyriath et Harim mais le sanctuaire était à Nob et à Givron Kyriath et Harim pour ceux qui connaissent Jérusalem est au nord d'Abu-Gosh pas loin d'Israël pas loin de Jérusalem elle est au nord d'Abu-Gosh oui on ne le voit pas ici elle a été déposée donc sur un chariot neuf par David de Kyriath et Harim à Jérusalem et tout le monde dansait David compris tout le monde jouait les spécialistes jouaient de la cithare ils jouaient des harpes ils jouaient du tambourin oui alors que c'était normalement les lévites qui devaient la porter et le résultat c'est que l'un de ceux il s'appelait Aouza qui dirigeait la charrette est mort parce qu'il l'a touché alors que les lévites savaient très bien qu'il ne fallait pas toucher l'arsen David alors a eu peur puis il l'a déposé chez un guittite qui s'appelait Rové d'Edom et qui lui était un lévi il y est resté pendant trois mois et on est venu dire à David que c'est Rové d'Adam Rové d'Edom il était heureux il réussissait partout il mettait la main oui et David a compris que la malédiction était passée et à propos de cela vous le savez qu'il y a une deuxième montée c'était la première montée qui a échoué puisqu'elle n'est pas venue à Jérusalem elle est allée chez Rové d'Edom la deuxième montée depuis Rové d'Edom à la cité de David avec les mêmes ovations encore mais cette fois-ci ce sont les lévites qui ont porté l'arche la charrette oui parce que c'était ça leur fonction d'après la Torah c'est eux qui s'occupaient de l'arche la démontée la remontée etc et David a déposé l'arche sous sa tente une tente qu'il avait construite et il offre il va jouer le rôle de prêtre il y a des rabbins dans l'agmara qui lui reprochent David offre des holocaustes il bénit le peuple comme le grand prêtre ce rituel appartenait au prêtre seulement il portait même vous savez le éphode que portait le prêtre devant lui oui et c'est par le transport de l'arche à Jérusalem que la cité est devenue capitale sainte d'où ce que nous apprenons maintenant pour nous le lien entre le temple futur celui de Salomon et la dynastie de David ce qui signifie que se rendre au temple dans ce temps-là une fois qu'il était construit se rendre en temple comme on se rendait trois fois par jour mais pour les trois fêtes mais ceux qui étaient prêts à Jérusalem s'y rendaient tous les jours ou d'autres quand ils se déplaçaient à Jérusalem ça veut dire donc que quand on se rend au temple cela équivaut à l'acquiescement à la soumission à la dynastie de David qui a déposé l'arche sainte à Jérusalem et qui a marqué son projet que le politique ne devait pas se séparer du religieux que le politique ne devait pas s'occuper de la spiritualité et que le politique ne tient pas par lui-même mais que le politique est nécessaire bien que comme vous le savez ça ne peut pas être le même qui s'occupe du politique David que celui qui s'occupe du temple le prêtre ça ne peut pas être le même le prêtre ne peut pas être roi je le répète tout le temps mais il doit y avoir l'unité entre eux la collaboration entre eux comme David l'a fait celui qui a décidé de rendre Jérusalem comme capitale politique et en même temps capitale portant l'arche sainte c'est David c'est-à-dire le politique oui donc cela signifie donc se soumettre à la dynastie de David oui un signe un signe de cela oui c'est que quand l'arche sainte était et à à Kiryat et à Arim personne ne se rendait pour les fêtes elle était là celui qui voulait visiter visiter mais il n'y avait pas de rassemblée collective donc ici autour d'elle à propos des fêtes oui mais il y a une différence avec Nov qui est l'autre ville où a été déposé où a été construit le sanctuaire oui il n'y avait pas à Nov oui une grande Bama non plus c'est-à-dire un haut lieu pour marquer la sainteté choisie d'un lieu particulier oui où on se rendait mais les grands disent les hachamim mais les grands pensaient toujours qu'il fallait absolument un temple pour l'arche et il faut dire que c'est David qui a rêvé depuis Bethléem et il a voulu le construire on verra la prochaine fois pourquoi c'est Salomon qui le construira voilà je suis je suis prêt maintenant à à répondre à des objections à des précisions ou à de nouvelles leçons c'est un échange ici c'est pas encore une fois c'est pas une conférence c'est une étude sur le texte oui et qui doit servir comme je l'ai dit que comme voie d'échange comme moyen d'échange des différentes lectures qu'on peut avoir chacun oui la première question oui toute cette histoire de Jérusalem peut s'obtaker ce qui est intéressant c'est encore une fois grâce aux interprétations on peut on peut suivre toutes les significations que porte ce nom on verra d'autres beaucoup plus beaucoup plus bien sûr quand on dit Jérusalem qu'est-ce que cela signifie pour la tradition juive bien sûr pour la tradition juive qu'est-ce qu'elle signifie c'est cela que nous sommes en train de construire à travers ces leçons et à travers les livres que nous sommes en train de parcourir vous voyez comment le deuxième livre de Samuel est très riche Armand bonsoir Albert à l'appareil oui ah pour moi ma question va être courte non non je ne t'entends pas ah tu ne m'entends pas attends j'essaie de libère ton micro j'essaie de mettre plus fort tu m'entends mieux là non non je ne t'entends pas libère ton micro il est libéré pourtant oui non moi je ne l'entends pas tu ne m'entends toujours pas vas-y essaye moi je ne l'entends pas essaye encore j'essaye encore ah voilà vas-y bon d'accord non ma question est simple ma question est simple c'est le mot soumission est-ce que tu peux détailler un peu le mot soumission à Jérusalem à David Améler c'est un terme qui m'a un peu interpellé si tu pouvais je ne veux pas dire que ça exclut la liberté de l'homme non c'est pas soumission pas dans le sens égyptien etc oui soumission c'est-à-dire une manière d'acquiescer mais à l'indice une manière donc d'acquiescer fermez le son fermez les fermez les micros voilà donc sauf Albert une manière d'acquiescer qui n'exprime pas la liberté il ne s'agit pas de Ravdout mais il s'agit de Ravdout serviteur serviteur de Dieu ça signifie je construis librement le chemin qui conduit un projet qui est indiscutable je peux utiliser ma liberté à construire un autre projet oui mais on ne peut plus réclamer le judaïsme c'est c'est le faire c'est le faire c'est d'accepter Jérusalem comme capitale donc politique il faut arrêter le micro s'il vous plaît voilà arrêtez le micro c'est à dire accepter Jérusalem comme capitale politique et religieuse c'est décider de la construire librement mais comme le projet de la Torah le dit pourquoi parce que ce projet de la Torah est indiscutable comme je disais tout à l'heure c'est Dieu qui le dit c'est à dire c'est absolu pour Israël c'est ça qui définit la fonction d'Israël on quitte la Torah on a le droit on ne peut plus se réclamer du judaïsme le judaïsme un projet précis reçu au Sinaïm seulement le chemin qui va nous conduire à la construction comment le construire et à quel rythme le construire ici ça c'est la liberté de l'homme d'où précisément on comprend qu'il y a la misva qui est dans la Torah oui mais par l'interprétation on va transformer la misva en la respectant en respectant son projet mais avec ce qu'on appelle la halakha et la halakha comme son nom l'indique c'est la manière de s'orienter librement vers une misva qui est la parole divine indiscutable qui est très important donc c'est une véritable soumission Albert je te donne par exemple tu le sais tu le sais très très bien c'est comme ça qu'Israël a reçu la Torah ou il reçoit la Torah ou le Sinaïm s'attend mais ça veut pas dire qu'Israël n'est pas libre non pas c'est à dire je vais donner sens à ma vie en tant que juif il ne peut avoir qu'un seul sens celui-là fixé dans la Torah maintenant ma liberté c'est l'interprétation de ce sens toujours de ce sens à partir de la situation et du temps où je suis c'est ça qu'on appelle la halakha c'est ça qu'on appelle la halakha c'est pour qu'on remette en question la halakha mais comme tout à l'heure l'aveugle avec Isaac et Jacob c'est de plus savoir où aller oui bonsoir Armand oui Maurice dites-moi vous avez bien parlé des dix tribus qui formaient les Israélites et la tribu qui formaient Judas alors en fait excusez-moi Maurice je précise merci de votre intervention avant votre question en fait dans ce temps-là c'était les onze tribus et la tribu d'accord puisque Benjamin c'est parti là-haut il n'est pas voulu traverser c'est ça au début et Abner Benner a pu convaincre Benjamin que c'était Ischboschette le fils de Sahel qui était le roi mais finalement Abner Benner comme je l'ai dit a changé d'avis et finalement heureusement David était là et qu'il a vous comprenez pourquoi c'est David qui était l'origine de la Messie parce que c'est dans sa dynastie qui est inscrite l'unité d'Israël et en même temps l'importance de donner signification religieuse spirituelle à cette unité sinon cette unité se construit comme toutes les nations c'est ça qu'on appelle nous voulons avoir un roi comme toutes les nations elle se construit comme toutes les nations je dis bon on est libre mais on ne peut plus se réclamer du judaïsme on ne construit plus Israël on est libre mais je ne suis plus le serviteur de Dieu oui Maurice ça va oui merci c'est très bien le camp t'es bon là Armand c'est Dan une petite question par rapport à ce que vous venez de dire justement dans l'unité que réalise David tout à l'heure vous avez dit que David il s'était fait prêtre quand il a réinstallé l'arche et que ça lui a été reproché alors est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots c'est une thématique dont on la distinction entre la royauté et la prêtrise et en quoi on peut lui reprocher ça alors que justement lui fait l'unité les tribus à travers Jérusalem et lui-même quand il installe l'arche il fait l'unité entre la prêtrise et la royauté est-ce que c'est pas le royaume que Dieu souhaite ça mais dans cet avant qu'on lui interdise de construire le temple on verra pourquoi d'après le livre des chroniques la texte ici il a montré son projet qui ne peut pas comprendre Jérusalem capitale sans un lieu un endroit dans Jérusalem qui rappelle la fonction religieuse spirituelle de Jérusalem je précise je l'avais dit qu'il y en a qui lui reproche d'avoir joué au prêtre mais pas tous il y en a qui le reprochent pourquoi ? parce qu'il y a un exemple précédent Moïse le jour de l'intronisation de Aaron il a joué au prêtre exact c'est lui qui l'a ouin pourquoi ? parce qu'il fallait bien un commencement il fallait bien un commencement comment montrer au prêtre concrètement son rôle sa fonction ses gestes dans le temple oui qu'est-ce que c'est là ? Hamavdil comme on dit c'est la même la même question par exemple qui est le problème de l'origine en général il faut que ça commence quelque part et très souvent celui qui doit assurer la fonction véritablement a commencé sans une réception de sa fonction oui puisque c'est pas lui qui l'invente c'est le même problème par exemple pour Freud il a inventé la psychanalyse mais qui l'a psychanalysé lui ? c'est ça qui est et alors on a une des réponses dans la Kabbalah dans le Zohar on a une réponse on est en train en ce moment en soulevant ce problème de parler de la prophétie comment se fait-il que la prophétie arrive chez quelqu'un ? alors d'autre part aussi par exemple pourquoi c'est Moïse que Dieu a choisi alors bien sûr on répond Moïse on sait qui bien etc ça c'est évident mais ça se révèle après mais non on peut dire Dieu savait qui était Moïse nous on ne savait pas bon c'est vrai mais on peut aller plus loin c'est ce que fait le Midrash c'est que Dieu a vu un certain nombre de qualités chez Moïse pour recevoir la prophétie je ne sais pas n'importe qui il faudra certaines qualités comme dit Maïmonide comme dit et l'une de ces qualités c'est que Moïse a montré qu'il avait une exigence de justice sans que Dieu lui ait parlé sans que Dieu lui ait dicté à quoi Moïse se référait puisque Dieu ne lui avait pas parlé à quoi il se référait quand il défend l'hébreu contre l'égyptien qui lui fait subir des injustices et des coups et des oppressions ou qu'il intervient pour défendre l'hébreu qui lui a dit de défendre des filles de Hitro qui lui a dit de défendre aussi d'essayer de régler le problème entre les deux hébreux cette fois-ci chaque fois trois fois il est intervenu parce qu'il avait une exigence de justice extraordinaire voilà une première réponse donc la prophétie ne souffle pas l'esprit ne souffle pas n'importe où et n'importe quand oui ici alors on a un autre midrash ici qui montre qu'au-delà de cela Moïse avait des prédispositions à conduire un peuple c'est ça que va dire le midrash ne prenez pas la lettre comprenez ce que le midrash porte oui et Moïse était berger chez Hitro et un jour il y a une brebis qui s'est échappée et Moïse mauvais berger laisse le troupeau qui pouvait être volé par je ne sais pas par qui il laisse le troupeau même s'il n'était pas volé il n'a pas le droit il était gardien du troupeau le troupeau il n'était pas à lui il laisse le troupeau pour courir après la brebis pendant longtemps pour la rattraper alors le midrash dit que Dieu a vu cela bien sûr il l'a vu et il s'est dit quelqu'un qui peut laisser le troupeau pour savoir que quand un membre de ce troupeau un juif du troupeau un juif du peuple quitte le troupeau le peuple c'est de lui que doit s'occuper celui qui dirige le peuple parce que le troupeau de toute manière est là vous me permettez de le dire à ma manière ici aujourd'hui pour l'actualité pour comprendre de quoi il s'agit ceux qui sont dedans ils sont dedans il n'y a pas de problème demain ils mettront la Téphiline et moi j'en cacher ils étudient la Torah mais ce qui nous inquiète ce qui est important c'est qu'il faut montrer que la Torah elle est faite pour celui qui a quitté celui qui est assimilé c'est pour lui que la Torah est faite d'abord c'est après lui qu'il faut courir pour le ramener dans le troupeau il avait déjà des dispositions j'allais dire à conduire un peuple et à être responsable de la responsabilité qu'on attend d'un dirigeant d'un chef d'un prophète d'un roi etc donc c'est ce problème d'Anne du commencement c'est comme on dit dans la Torah Caïn et Abel bon Caïn a tué Abel très bien mais il s'est marié mais avec qui ? puisque la Torah ne parle pas d'une sœur alors il faut que le Midrash récupère cela pour montrer qu'il y a un commencement et ce commencement oui et c'est d'ailleurs on le voit sur un autre problème mais en fait ça conduirait loin il faut développer j'en suis conscient bien sûr et préciser et nuancer oui c'est curieux que toute la lignée messianique à partir de David et avant David surtout avant David elle s'est construite à partir d'une violation de loi qui se rapportait à la sexualité Ruth la Moabite c'est d'elle que descend David mais Ruth c'était Moabite et la Torah dit que Moabite c'est un des enfants de Lot avec sa fille Tamar qui a joué à la prostituée et qui était l'abri de David de Judas et Judas s'est unie à elle alors qu'elle attendait que les trois enfants de Judas se grandissent pour l'épouser puisque les deux premiers étaient morts par la loi du Lévira vous voyez ici c'est toujours ce problème du commencement mon rabbin me disait j'ai retrouvé ça dans un écrit de Lévinas Lévinas qui est à Paris et mon rabbin qui est à Casablanca oui qui mon rabbin qui me disait regarde en hébreu voilà dont je parlais tout à l'heure les nuances que le verbe commencer veut dire aussi profaner ouais par exemple à propos du dernier verset du chapitre 4 de Cain alors on a commencé à invoquer le nom de Dieu c'est très bien mais on peut parfaitement lire alors on a commencé à profaner le nom de Dieu est-ce que c'est pour nous dire que tout commencement est une profanation mais oui pas consciente là c'est de la méchanceté c'est une faute oui tout commencement est une profanation pour dire commencement c'est qu'il y a quelque chose d'antérieur à partir de quoi quelque chose de nouveau commence qui est d'antérieur qui n'était pas parfait qu'il faut remettre en question et cette imperfection est la conséquence de l'ensemble de la réalité qui la contient donc commencer c'est-à-dire qu'il n'y avait pas avant que j'ai pris en main ce qui était raté dans ce qui s'est passé et donc je remets en question comme le jeu d'échec excusez-moi l'expression vous déplacez un pion d'une autre manière et vous êtes obligé de déplacer tous les pions d'une autre manière parce qu'ils tiennent les uns comme un système les uns par rapport aux autres les uns aux autres donc vous les commencez ça veut dire qu'il faut remettre en question un certain nombre de choses avant c'est vrai ça c'est l'armague de mon rabbin mais j'ai dit encore une fois j'ai été heureux de retrouver cela dans un écrit de Lévinas dans ce sens-là c'est très intéressant très intéressant vraiment très suggestif très riche de réfléchir sur ce rite du le jour profanateur du moed c'est extraordinaire comme exemple pourquoi on l'appelait ça la moed voilà les questions encore une fois fondamentales qui permettent excusez-moi de le dire comme cela de devenir un peu plus conscient chaque jour de ce que nous portons en tant que juifs devenue à Paare à anderen alors on la à